Générique Bonsoir ! Vous n'êtes pas sur la chaîne de McFly et Carlito, mais c'est les 50 Golden, donc on est content ? Ouais ! Tout le monde n'est pas là, mais on a réuni un petit panel de gens pour regarder des vidéos et donner des anecdotes à la fois croustillantes, tendres et drôles. Ouais ! Mais également un pick-up à tous ceux qui n'ont pas pu venir, à savoir Hello Honor Cost, Justine Lepotier, Haute-Goni-Goubert, McFly et Carlito, Akiwomiri, Continuez, est-ce que c'est... Les suricates ! Je l'ai dit, je crois. Les suricates ! Est-ce qu'on est prêts ? On est prêts à y aller ? Ouais ! Premier sketch ! C'est à quel sujet ? Ouais, on a les sous-titres. Marc Jarrousseau. Qui fait la voix, d'ailleurs, Lucien ? Alors, la voix, c'est Adrien Meuniel. Le corps, c'est moi. C'est incroyable. Et j'ai la gestuelle d'Adrien Meuniel à base de ça. C'est dingue, parce qu'en vrai, je sais pas... Si quelqu'un a deviné ça, c'est ouf ! Et j'ai ma meilleure coupe de ma vie. C'est vrai que cette coupe est incroyable. Mais ça, c'est ta coupe. C'est pas une perruque, en fait. Par contre, les costumes, ils sont dingues. Celui-là, il est... Alors, c'est grâce au travail énorme de Charlotte, qui travaille à la production de Golden Moustache, qui a vraiment passé trois semaines à ne pas dormir et à contacter des gens qui font des costumes comme ça, des cosplayers, des passionnés... D2, c'est un mec qui s'appelle Eric, qui a fabriqué lui-même son R2 et ça fait genre six ans qu'il est dessus. Et il continue à l'améliorer et c'est un ouf ! En revanche, il s'appelait Léo. Ce chien, il était extrêmement mignon. Il nous a fait chialer de mignonneries. Léo Bacarst. Et big up quand même aussi à Antoine Beigel, qui a fait tous les FX, tous les habillages, tous les graphismes, les trucs qui tournent animés et tout. Antoine Beigel ? Il a un nom de traître. Et c'est vraiment un mec très cool. Et vous entendez peut-être la petite voix de Carlito à la toute fin ? Oui, oui, j'ai pris quelques libertés, oui. C'est Carlito. Qui a réalisé le sketch aussi. Peut-être pourrait-il être mis sur d'autres sagas, convences-tu ? Eh bien, c'est possible. Ah vas-y, chante le générique de la prochaine saga qui sera dans le bureau des princes. Le seigneur des anneaux. L'histoire entre vous et moi, c'est qu'il y a longtemps, j'étais dans une radio suisse. Et j'avais une chronique vidéo avec Blaise Berzinger. Et on faisait des interviews un petit peu décalées comme ça. Et je suis content parce que c'est une série qui a bien marché. Que tu continues ? Que je continue sur ma chaîne, mais j'ai sorti 5 épisodes sur Golden. Abonnez-vous. Normalement, il n'y aura rien à tout cas. Abonnez-vous, ouais. Abonnez-vous à la chaîne de Gringoriano pour voir d'autres entre vous et moi. Voilà. Il y a une anecdote aussi. C'est que deux épisodes, c'est pas Vaché qui est là, c'est McFly. Oui. Et en fait, la vraie histoire, c'est que Vaché avait eu un petit souci aux testicules. Je ne sais pas si on peut le dire. Demande-lui. On est là pour dire la vérité. Ça ne me concerne vraiment pas. Et il est allé dans le médecin. Bon, c'était rien, finalement. Mais voilà. Ce que j'ai bien, c'est qu'on dit d'abord et après, tu dis je ne sais pas si on peut le dire. Ouais, je ne sais pas si on peut le dire. Et personne ne remarque, mais sur la cheminée. Mais t'as une perruque. Ça, c'est du yop. C'était du yop à la fraise. Mais c'est très drôle, un monde qui chie sur un chauve. Ouais. Succès assuré. Surprise. David Bowie. Putain, mais qu'est-ce que tu vois ? Ça, c'était... Entre vous et moi, le titre a été trouvé par Adrien Meignel. Qui était directeur artistique à l'époque. Voilà. Et je suis très content de faire cette série et de pouvoir la continuer. Bon, du coup, on fait quoi ? Pause-déj ? Pause-déj ? Ça commence avec de la baise. Ce qui m'a saoulé, c'est qu'à la base, je voulais la faire, cette scène. C'est volou, quoi. Bah oui. D'où vient cette petite idée de sketch de capote, là ? Bah... Je pense que comme beaucoup de personnes, on a vécu cette situation où on est avec une fille et personne ne te capote. J'ai vraiment rencontré des mecs, un espèce de petit groupe de cailles. Le personnage, d'ailleurs, est-ce que ce groupe-là ? Et il y a vraiment quelqu'un qui m'a dit « Au pire, tu lui fais une éjac faciale. » Ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai, ça. Ce qui est très, très drôle, en plus, c'est qu'on tournait deux nuits. Ça, c'est pas drôle. Ça, c'est vraiment pas drôle. Non, non, mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait des gars, tu sais, comme on tournait deux nuits, c'était un vendredi soir, qui venaient faire la fête, quoi. Donc, on a vraiment tourné toute la nuit. Ouais, ouais, on a tourné toute la nuit, et il y a vraiment des gars, si tu veux, on tournait près d'une porte, et ils étaient complètement arrachés, mais arrachés, tu vois. Ouais, je pense qu'ils avaient pris de la drogue, pour le coup. Et ils se mettaient derrière nous, et ils faisaient, je m'en bats les couilles, on se met derrière nous, on va peut-être rentrer avec eux, je m'en bats les couilles. Alors là, ce qui est drôle, c'est qu'on a mis un couteau sabatier, parce que le réalisateur, ça s'appelle Florent Sabatier, et ça nous faisait rigoler. Eh ben, c'est très drôle. Eh ben, t'as bien fait, c'est bien marrant. Là aussi, Eddy, que vous avez pu voir dans le Passant Pécho, qui est chanté, quoi. Eh, tu lui as mis une Golden, là ! Ah yes ! Je savais pas comment lui dire. Eh ouais, je jouais une cake ! Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est tourné dans un quartier de Paris, où la nuit, il y a beaucoup d'activités. C'était un vendredi soir ! C'était un vendredi soir, ça picole beaucoup, et c'est vraiment une rue de la soif, en fait. Et là, cette petite course ! Regardez-moi cette petite course ! Attention ! C'est là, c'est assez violente ! Alors, c'est les capotes, Amaury et Quentin, tout simplement, qui ont été faites exprès pour le sketch. D'ailleurs, on va les essayer, Anis. On a pensé à toi pour le cobaye. Allez, c'est parti ! Voilà, on coupe pas ! On coupe surtout pas ! On coupe surtout pas ! Attendez, j'aime beaucoup cette scène ! Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a du contenu que vous faites pour la chaîne Golden Youtube, et il y a du contenu qui est sur votre chaîne, et qui n'est pas forcément sur Youtube. C'est vrai ? Ou pas ? C'est comme ça, mais ne gâche pas ça ! Je vais la mettre sur la tête de ma mère ! Ah voilà ! Mais ça, c'est un peu blesse ! Non, mais la mets pas sur la tête de ta mère, mais là, sur ta bite ! Allez ! Yes ! Alors ça, c'est pervenche. Ça vient d'un truc que je balançais, j'imaginais juste des mecs, des agents SVP badasses, parce qu'ils ne le sont pas du tout dans la vie ! Qui l'a mise en scène ? Carlito ! Carlito du duo McFly et Carlito ! Ouais, exactement ! On ne fait pas confiance à grand monde, mais on lui a fait confiance et on ne regrette pas ! Tu as raison ! Je me permets, n'ayant rien fait sur ce sketch, de vous féliciter, parce que j'adore ce sketch ! Ah, c'est gentil ! Merci ! Mais c'était une super journée d'être habillé comme ça ! Ouais ! On faisait chier les gens ! On allait voir les gens et on faisait bah alors ? Bah alors on est malgarés ! Et les gens ils croyaient qu'on était vraiment pères manches, alors que non ! Les gens ont cru que vraiment Freddy prenait en otage des gens aussi, je crois, il s'est pris une balle ! Là je hurlais après un moment, dans l'oreille de Justine, qui vraiment... Il a pris cher ! Justine, je suis désolé ! Voilà, c'est là ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! Là elle s'ouvre ! À un moment elle n'a pas mis un bout de mouchoir ! S'il y avait un bout de mouchoir ! Bah là on dirait que tu braques ses cheveux ! Uniquement ! Bah c'est ce à quoi elle tient le plus ! Vous voulez que la décoiffe ! Regardez Anis le ninja ! Ninja Anis ! Anis ! Oh ! Se lancer ! Tout est dans la langue ! Calzone ! C'est très fort ! Tous ces comédiens sont très forts ! Et là on voulait qu'il y ait un mec qui dise Calzone ! Et pour de vrai ! On allait vraiment le faire ! Le saut ! Vous allez voir le saut d'Anis qui est très particulier ! Les deux sont pas ouf ! Moi je l'ai découvert après ça ! Parce que moi je suis arrivé l'après-midi ! Et donc j'ai découvert dans les rushs ! C'est ce saut vous allez voir, regardez ! Je t'emmerde ! C'est très accéléré ! On va faire ça ! Ah ! Guili-guili ! Ok ! Bonne ref ! Réalisé encore par le très bon Tom Evrard ! Là ce qui est marrant c'est que n'importe quoi sérieux Ils l'ont mis là ! Parce qu'on voit pas mes lèvres grâce à ma barbe ! Du coup on peut mettre ce qu'on veut ! Là par exemple dis un truc ! Bonsoir ! On va mettre autre chose ! Etiez-vous à l'aise ? Franchement ouais ! Un rêve de comédien ! Avec Lolo t'es à l'aise tout le temps ! Parce que vous êtes des bons goûts à ça ! Vous êtes des vrais comédien ! T'es gêné, elle lâche une caisse et après t'es bien ! Là elle se rend compte que ses mains... Putain ! Il y a un pouvoir dans tes mains là ! Il y a une scène très speedermanesque ! Ah tu crois que t'as un pouvoir ! Ah putain ! Mais j'avais pas compris encore ! J'ai fait l'effort ! Tu peux la toucher quoi ! Bon bien sûr c'est un sketch qui a été fait avant l'affaire Weinstein ! Elle ramène dans son contexte ! Ah voilà ! Et là regardez on roule pas très fluide ! Ah ouais ! Là c'est un peu... Et là je le porte clairement en fait ! En fait on s'est rendu compte que c'était pas si facile entre deux mecs en fait ! C'est un peu lourd là ! Est-ce que ce regard cam serait pas improvisé ? Ah oui ! Dédicace à Clément Marose pour avoir regardé ce petit regard cam ! Et dédicace aussi à tous les figurants qui viennent sur les tournages ! Oui c'est très important ! Très gentiment ! Et là c'est la première fois qu'on joue à Troyes ! C'est la première fois qu'on joue à Troyes ! C'est la première fois qu'on joue à Troyes ! Ouais c'est ça ! Et là on fait du Krav Maga ! Je vais faire des gens barbus mais sinon j'ai... Oh la la ! Qu'est-ce que je lui rentre là ! Il lui a envoyé ! Qu'est-ce que je lui rentre là ! Ah mais non ! C'est un coup mais c'est le sketch putain ! Regardez là tout d'un coup j'ai un cancer et un sidère ! Alors que j'ai pris juste une patate ! La carte maladie ! La fin de ce sketch c'est une de mes fins préférées de tous les sketchs ! Et les gens la trouvent super mignonne ! Et c'est cool ! C'est ce qui fait que c'est les meilleurs fans de sketch ! Ça fait rire certains et ça touche d'autres ! Et là elle appelle quoi ! Non c'est vrai ! Regardez ! Regardez ! Là c'est des sketchs sur la chaîne de Golem ! Vous avez votre propre chaîne maintenant ! Non ! Non ! Si ! Ça s'appelle Multi-Prise ! Ça j'ai compris ! Ça j'ai compris ! On a une chaîne qui s'appelle Multi-Prise ! Et en plus on peut le dire ! Parce que là quand la vidéo sortira normalement on est bon ! Il y a la saison 2 qui vient de commencer ! Ah tout pile ! On a déjà bien saoulé les gens sur la chaîne de Golem ! D'ailleurs la suite c'est du porte-à-porte chez les gens pour dire abonné ! En vrai très bon concept de vidéo ! Alors là maintenant c'est Jojo ! Donc mon deuxième sketch en tant qu'auteur et acteur pour Youtube ! Toi t'étais pas bien là ! Et là gros coup de fatigue j'ai mis du temps à l'écrire ! Et tu m'as laissé donner quelques idées ! Et je l'ai laissé l'adapter parce que j'avais envie qu'il se l'approprie aussi ! Et là il y a plein de petits détails ! Et en fait si vous regardez les vidéos à droite ! C'est plein de clins d'oeil à des générations de ce qui se passait sur Youtube ! Et toi t'as rajouté plein de petites idées comme ça ! Moi je l'ai ancré dans des... Ça on l'avait tourné à... Ça on l'a tourné à la première vidéo City Paris ! Ouais ! On a profité d'avoir une foule en délire ! Parce que j'avais besoin d'avoir des vrais Youtubeurs connus ! Dont lui ! Et donc Simon qui est un vrai Youtubeur ! Qui cartonne ! Qui cartonne vraiment ! Qui là pour l'occasion a fait Jackie Lagrum ! Faut savoir que les t-shirts Jackie Lagrum existent ! Que j'ai voulu les faire gagner mais je suis nul en orga ! Je sais plus qui a eu l'idée de mettre une vraie souris ! C'est moi ! C'est une très bonne idée mais c'était très très dégueulasse ! D'avoir les doigts dessus ! D'avoir les doigts dessus ! C'est le genre d'idées en fait où tu les notes et tu fais génial ! Et la souris c'est une souris morte ! Ah la Gladience ! Freddy Gladience ! Avec des belles lunettes ! J'ai rasé ! Et en fait je fais plus vieux rasé finalement ! Rasse toi pour faire plus jeune ! Et finalement j'ai pris 10 ans ! Chroniqueur web dans cet avou ! T'étais webdesigner de l'usos ! On va lancer une petite vidéo de chat ! C'est maintenant ! Ça d'ailleurs c'est une blague ! C'est une blague que tu as trouvé sur place ! Sur le fait que je ne te rende pas le téléphone ! On se rendait compte que là ça devenait très premier Doug ! Mais sans tournage on s'est rendu compte que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de blague ! Parce qu'en plus le pire c'est qu'à la lecture quand on était en réunion d'auteur ! Ça nous faisait rire ce texte ! En fait on s'est rendu compte que... Les costumes, l'ambiance... Dans la situation en fait c'était vraiment moins drôle ! Flaubert aussi tu m'as bien dirigé aussi pour pas trop tomber dans le pathos par moments et tout ! Parce que c'est compliqué en fait quand tu composes un personnage comme ça ! On était en hiver donc en fait en hiver pour les gens qui savent pas les tournages... C'est que du coup t'as plus que... Enfin t'as beaucoup moins d'heures de tournage parce qu'il fait nuit dès 16h30 quoi ! Je suis très fier de ce sketch et très content de l'avoir fait à Golden ! Et on m'en parle souvent en dédicaces et tout ! C'est le truc qui revient souvent où on me demande de signer mes petites tartelettes et tout ! Ouais moi j'ai kiffé le faire aussi ! Je sentais que c'était le moment donc du coup... Merci ! Ok, c'est moi je vais lancer ! J'avais dit qu'il avait un lancement ! Oh je suis fatigué ! En ce moment j'arrive pas à dormir ! Putain je suis désolé les gars ! Toujours aussi nul ! T'en fais genre on sait pas qu'il va parler ! Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment j'arrive pas à dormir ! Mais tu es victime d'insomnie ? C'est fou ça ! Putain c'est pile de titres du sketch qu'on va regarder ! Ça fait pas un super lancement ça ! Alors... Si bien que ça et que le but c'était vraiment bon bah on va... Il fallait vraiment que tu sois violente pour que le côté euh... Et depuis ça se passe ! Même là si tu l'as connu ça te gênerait pas de l'ordre ! C'est gênant quand même ! Et euh... Et moi ce qui m'a marqué c'est... Ce qui m'énervait quand j'arrivais pas à dormir c'est que je me parle... Enfin que j'avais l'impression de me parler à moi-même ! Et que c'était moi qui m'énervais ! Ouais ! Il y avait vraiment ce côté d'une voix qui n'arrête pas de parler ! Du coup c'est ce que j'ai voulu montrer de... En gros je m'auto-fais chier dans la vidéo ! Et les gens ont dit ah ouais mais c'est ça moi aussi ! Donc j'étais content d'avoir réussi ! Et qui joue le deuxième plan ? Ezledger ! Euh ouais ! Mais tu dormes mieux maintenant ? Oui je dormes mieux maintenant ! C'est vrai ? Ouais ouais ! Non mais je sais pas il y avait un truc... Très beau plan ! J'en suis très content ! Ce plan je l'aime beaucoup ! Enfin voilà ! Je suis très content de ce sketch ! Je suis très content de l'avoir fait avec Eleanor, avec vous tous ! Oh ! Est-ce que c'était une belle expérience humaine ? Une belle expérience humaine ! Allez ! Ça valait le coup de pas dormir 10 ans ! Exactement ! Le bureau des rêves ! Euh... Qui a maintenant 4 ans je crois ! Qui est très vieux ! Et dès le début une erreur ! Puisque vraiment les bonnes noires écrasent le jingle ! Non j'étais content parce que c'était un des premiers... C'est un sketch de lui perso ! Il y a plein de gens super ! Quel casting ouais ! Ouais ! Il y a Lucien et Adrien dans des petits rôles ! Mais il y a aussi Simon Astier ! David Sade ! Julien Pestel ! La sœur de Justine Lepotier ! Et la sœur de Justine Lepotier ! Et ça devait être deux mecs à la base ! Et je veux même vous dire que ça devait être Tiane Cojandi à la place de Justine Lepotier ! Et ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons ! Pour les cheveux ? Pour les cheveux principalement ! Et Simon joue très bien les connards ! Et j'ai beaucoup de mal à lui faire jouer autre chose qu'un pur débile ! Et Pestel joue un gros beauf qui parle que de cul et ça aussi je l'adore dans ce registre ! Je pense qu'il y a un truc qui me plaisait moi aussi mais c'est mon côté un peu vieux tonton ! Moi ça m'évoque vraiment les films noirs des années 50-60 ! Ah bah c'était la référence ! Non la référence j'avais dit imaginez le film Good Night and Good Luck ! J'avais dit ça au chef-hop ! Et la musique de fin est de Théo Bernard qui est mon frère ! C'est la première fois ! Et ça c'est une photo de moi petit avec mon papa ! Oh ! Je savais pas ! Et c'est Vladimir Rodionov qui était le directeur d'écriture à l'époque ! Et je le remercie parce que j'avais ce sketch et je n'osais pas aller là-dedans dans le DEUG ! Je voulais surtout parler du fait de ne pas trouver le sommeil ! Et il m'a dit non non ! Ose ! Faut y aller ! Et t'es mieux sinon j'aurais pas pu faire la sommeil ! Donc j'étais parti sur une rupture ! Et il m'avait dit non non mais c'est bon les ruptures on s'en bat les couilles ! Ça c'est fait ! Ça j'adore ce plan ! Ouais moi aussi je suis très fier ! Et on diffuse un sketch du Golden Show ! Faut le savoir aussi ! C'est ton premier dans ta fibre comme le syndrome post-rupture ! C'est ça en fait j'avais fait ça ! C'est ton premier sketch chiant quoi ! Ouais c'est ça ! Et puis Simon juste pour dire deux mots ! Moi c'est devenu un coup de foudre ! C'est quelqu'un que je considère comme quelques-uns de mes grands frères de ce métier ! Mais voilà on a beaucoup travaillé ensemble et on se voit souvent ! Et voilà c'était un vrai coup de foudre ! Et je l'ai sucé 5 fois ! Bon bah c'était cool ! On a bien dit ! Ah c'était bien ! Ça c'était un bon moment ! Pas de temps ! Pas de temps 5 ans ! Pas de temps 5 ans ! Pas de temps 5 ans ! Et surtout ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup de regarder ! Je faisais un 5 ! Ah oui ! D'accord ! On fait genre on s'en va, on fait genre on part ! Alors qu'en fait on reste mais on fait genre on part ! Allez c'est parti ! Allez on fait genre on part ! Allez on fait genre on part ! Au revoir ! Merci ! Au revoir ! Ils sont trop petits dans cet immeuble ! Décidément c'est trop petit ! On te remercie ! Flobert ! Ouais ? Allo ? Oui ? Studio Bagel ? On te remercie !